Salut à tous! Vous vous êtes réchauffés les pouces et les index au cours de la dernière semaine. Et pour ceux qui sont prêts à passer au prochain niveau, parlons de jeux qui ont des centaines d'heures jouables. Mais oui, c'est un saut! Je vais vous proposer trois séries. Commençons avec la franchise bien connue d'Ubisoft, Assassin's Creed. Cette narrative s'étend sur plusieurs époques, des pyramides de l'Égypte antique aux rues de Paris au 19e siècle. Vous replongez dans les souvenirs de vos ancêtres afin de dévoiler les secrets d'une entreprise mystérieuse nommée Abstergo Industries. Avec 11 jeux, ce mélange d'histoires, de science-fiction et de fantaisie garantit de vous occuper pendant des mois. Mais si vous voulez vous tremper les orteils sans trop investir d'argent ou de temps, je vous conseille le tout récent Odyssey, qui est basé en Grèce antique, il est visuellement impressionnant et il se joue très bien indépendamment des jeux. Prochaine suggestion! Witcher 3. Le nom vous dit de quoi? Cette franchise, sortie depuis plusieurs années, vit un deuxième souffle grâce à la série Netflix qui est sortie en décembre. Vous explorez un monde médiéval, rempli de magie, de fonds mythiques et d'injustice. Le personnage principal, Geralt, est ce qu'on appelle un sorceleur, un homme transmuté avec des pouvoirs surhumains qui chassent des créatures surnaturelles. Le pourquoi et le comment sont dévoilés en cours de route, promis. Autant connus pour leur apparence brute que leur sens du moral ambigu, c'est à vous de décider si Geralt sera l'exception à la règle aux yeux des habitants. L'histoire principale peut se jouer dans environ 50 heures. Il existe ensuite deux chapitres supplémentaires qu'on peut télécharger, ce qui rajoute un bon 20 heures. Mais ça ne se termine pas là. Même moi, je suis rendue à plus de 125 heures et je n'ai toujours pas terminé toutes les activités et les missions secondaires. Et pour les passionnés du western, un jeu qui me captive depuis sa sortie, Red Dead Redemption 2. Vous avez besoin de garder la confiance. Ils ne nous feront pas. On est en 1899. Le continent, inspiré du Midwest des États-Unis, est encore tout jeune, à la naissance des innovations modernes. Vous suivez Arthur Morgan, un hors-la-loi qui est membre de la bande Vanderlinde. Toutefois, l'ère des gangs de cowboys tire à sa fin, avec l'arrivée des agences policières nationales. C'est avec difficulté maintenant que les Vanderlinde fuient la loi. Combien sont-ils prêts à risquer pour un dernier crime qui promet des richesses inégalées? Et jusqu'où pouvons-nous aller avant que le passé nous rattrape? Au galop dans les champs, un bandana au visage et un pistolet à la taille, cette histoire émouvante remettra en question vos préjugés et vos valeurs. La semaine prochaine, c'est les Jeux Albertains qui vont rayonner. Je vais vous présenter trois jeux fièrement locaux que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque numérique. D'ici là, bon gaming et à bientôt!